M. Sano, bonsoir. Bonsoir. Vous avez rencontré dans l'après-midi de ce mardi le président de la Cour constitutionnelle. Dites-nous quel était l'objectif de votre visite et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Effectivement, il y a une délégation des forces sociales de Guilherme qui a rencontré la Cour constitutionnelle à travers son président, le président Antoine Faisal. Nous étions venus au plan de citoyen avec mandat de forces sociales pour nous enquérir des pays qui anniquent actuellement les débats dans la vie, dans le pays, je dirais. Et ensuite, avoir nos convictions et bien sûr donner notre point de vue. Ça a été une rencontre fructueuse, intéressante, au cours de laquelle nous avons eu des échanges. Et quel enseignement vous avez duré de la rencontre ? Nous avons été rassurés. Contrairement à l'émotion que certains comportements ont eu à susciter au niveau des populations, on a trouvé un président de la Cour constitutionnelle tranquille, serein, s'asseoir rassuré. Et puis, nous avons pu avoir davantage d'informations sur ce qui semble être des incompréhensions. Mais nous savons surtout, avec notre déplacement, et la confirmation de nos appréhensions, que tous ces agissements tournaient autour, ou en tout cas étaient suscités par des manières politiques, ce que nous diplômons, effectivement. Et nous demandons aux conseillers qui sont en train de s'égarer, de se ressaisir. Et de se soucier de la nécessité d'une quiétude dans le contexte qui est le nôtre, de se soucier de leur obligation ou leur devoir d'honorer la confiance des populations, en siégeant dans une institution aussi importante. Et nous les appelons d'arrêter vraiment cet échec auquel ils sont en train de se livrer, pour se soumettre à la rigueur de la loi, parce qu'ils ne peuvent pas prétendre être conseillers au niveau d'une institution aussi importante, qu'on l'équilibre des institutions de notre pays, la stabilité des institutions, la sécurité des populations, et adopter des comportements qui ne leur ont pas d'autobus. Comment vous avez trouvé l'homme, le président de la Cour consommante ? C'est rien, tranquille, et ça c'est rassurant. Et puis qui est fidèle à ses convictions. C'est ma première fois que j'ai rencontré cette personnalité-là. Mais je suis sorti vraiment avec la fierté de me retrouver avec des personnalités de ce genre-là, de cette trempe, de cette compétence, de cette rigueur, dont la Guinée a plus que jamais besoin aujourd'hui, pour consolider notre base démocratique et faire en sorte que le pays n'a qu'à. Ils continuent à assumer ses fonctions ? Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre ? On n'a pas vu les conseillers. Nous, nous pensons que ceux qui sont dans le décor par rapport à la responsabilité qui est la leur, ceux qui sont en train de se garer, sont ceux-là qui ont des problèmes. Et c'est pour ça que nous le rappelons. Se ressaisir pour qu'assez rapidement, ils arrêtent de tenir l'image de notre pays. Et on sait que les forces sociales entendent de faire inciter demain devant cette même cour constitutionnelle. Est-ce que cette question est toujours d'actualité ? Écoutez, ce n'est pas les forces sociales qui ont initié cet événement-là, cette activité de soutien à la cour constitutionnelle. Mais c'est une activité que nous soutenons à 100%. Cela, je parle en tant que Pécule, mais aussi en tant que forces sociales. C'est une activité que nous soutenons. C'est initié par un de nos collègues, une organisation consomme, le Ballet citoyen. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour féliciter le Ballet citoyen et son management. Nous ne savons pas encore quelle est la réponse donnée par les autorités. Vous savez qu'on est dans un contexte où la gouvernance a une tendance dictatoriale, où elle a toujours à violer maintenant nos lois. Nous attendons de voir quelle est la suite qui va donner à la demande de Ballet citoyen. Mais c'est une activité que nous soutenons. Donc, cela veut dire que jusqu'à maintenant, la décision reste maintenue. Je ne suis pas organisateur encore une fois. Les forces soutiennes ne sont pas organisatrices. La Pécule n'a plus. Je dis que nous soutenons. Au cas où les choses évolueraient, nous serons le développement. Et puis, nous aurons une grande disposition pour essayer. Merci, M. Sainte. C'est à moi le remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada